Salut Kéry, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir dans Sarassofran. T'es là pour Je Rap Encore, deux ans après Mohamed Alix. Et du coup, je me demandais direct, parce que c'est un titre évocateur, est-ce que c'est Je Rap Encore, je ne suis pas à la retraite, ou Je Rap Encore, moi je ne fais pas de la Zumba ? C'est les deux. Je Rap Encore, je ne suis pas à la retraite. Je Rap Encore aussi, malgré les épreuves que je peux rencontrer, et que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière. Malgré les bâtons qu'on peut mettre dans les roues. Alors peut-être, j'exagère un peu, peut-être qu'on ne met pas forcément des bâtons dans les roues, mais en tout cas, on ne met pas tout le temps. Ce qui peut revenir un peu au même, parce que si on pousse et on aide d'autres, et on n'aide pas certains, ça revient un peu à remettre des bâtons dans les roues. Et aussi, je Rap Encore, ça veut dire que malgré la direction globale qui a pris le rap qui tire plus vers ce que toi t'appelles la Zumba, je fais encore du rap comme ça m'a plu à l'origine. Le racisme, les violences policières, les inégalités sociales, c'est des thèmes que tu abordes depuis longtemps, tu en parles encore dans ce nouvel album. Donc je me suis dit, Skyrim, ça fait 25 ans qu'il parle de ce genre de thème. Le combat continue, le combat continue toujours. Et du coup, je me suis dit quand même, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens en 25 ans ? Est-ce qu'il y a des trucs positifs dans tout ça ? Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué, mais il y a aussi des choses qui se sont durcies. Parce qu'avant, au contexte social, aux inégalités sociales, territoriales, aujourd'hui, il faut ajouter aussi le prisme de la religion qui avant n'existait pas. Donc avant, on avait déjà un problème en tant que noir issu de la banlieue. Maintenant, on est des Noirs, issu de la banlieue, musulmans. Donc ça a ajouté aussi une crispation nouvelle qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Mais est-ce que la condition des Noirs, des Arabes, des gens qui habitent dans les quartiers, est-ce que pour toi, elle a quand même évolué un peu dans le bon sens ou c'est toujours la même stagnation ? – Il faut demander aux gens, est-ce qu'ils trouvent plus facilement du travail ? Alors déjà, il y a du chômage globalement, alors ça m'étonnerait que les gens trouvent plus facilement du travail. – Un prochainement de ton feeling ! – Est-ce qu'ils ont accès plus facilement au logement ? Il me semble que les discriminations en restent les mêmes en tout cas par rapport à ce que j'entends des gens qui m'entourent et des témoignages que j'ai. Je pense que la différence par contre, elle est dans notre perception à nous, notre enthousiasme à nous et notre envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui ont des ambitions que je n'osais même pas imaginer, moi, à leur âge. – C'est peut-être parce qu'ils ont eu des exemples et qu'aujourd'hui, il y a des gens issus des quartiers qui ont quand même très bien réussi. – Donc ça, ça avance. Récemment, je faisais une rencontre avec un public à Orly et c'est vrai que dans la salle, il y a au moins deux, trois personnes qui ont pris la parole et qui étaient d'origine maghrébine ou africaine maghrébine et qui disaient, moi je suis ingénieur, il y a une fille qui a dit, voilà, moi je négocie des contrats à plusieurs millions et c'était une fille d'origine maghrébine à chaque fois que je vais négocier un contrat, j'écoute banlieusard. Et c'est vrai que si on avait fait la même rencontre il y a 15-20 ans, il y aurait peut-être eu moins d'ingénieurs et moins de personnes. – Il y a de l'évolution, mais ça va doucement. – Ça va doucement, mais je pense qu'elle dépend plus, s'il y a une évolution, elle vient plus de notre positivité à nous et de notre envie à nous d'aller plus loin. – Les mentalités ont un peu évolué ? – Les nôtres ont évolué. – On est moins dans un rôle de victime peut-être. – Le système, lui, n'a pas beaucoup évolué. – D'accord, ok. Et tu parlais de banlieusard justement, parce que c'est vrai que tu avais toujours eu cette démarche, mais dans le titre banlieusard, tu étais vraiment sur, il faut que dans les quartiers, il n'y ait pas que des rappeurs, et que des footballeurs, il faut aussi des avocats, des médecins et tout plein de métiers qu'on peut dire nobles, comme ça. Et du coup, par rapport à banlieusard, tu en as fait un film aujourd'hui. Et je me demandais si tu penses que ton message, justement, il passera mieux en image. – Alors, il touchera en tout cas d'autres personnes, parce qu'il y a des gens que le rap révulse, ils n'arrivent pas à écouter du rap, qui n'aiment pas cette musique. Voilà, c'est leur droit. Le film, le cinéma, c'est beaucoup plus universel, quoi. Et donc, j'espère toucher d'autres personnes. Mais c'est vrai que le film, c'est la suite de ce que j'ai défendu dans ma musique, mais en image, ouais. – Et tu pensais déjà à faire ce film quand tu as écrit banlieusard à l'époque ? – Non, pas du tout, je n'y avais pas pensé. D'ailleurs, le film, le premier titre du film, c'est « Ne manque pas ce train », il s'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu banlieusard. Et c'est un film qui raconte l'histoire de trois frères, de trois Français d'origine africaine. Le plus grand des frères que j'interprète au cinéma et autoporte du grand banditisme. Le cadet, qui est le personnage principal, il est élève avocat et il passe le concours d'éloquence de la petite conférence et il est face à sa rivale qui est aussi la fille dont il est amoureuse. Et la question sur laquelle il débattre, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Et le troisième, c'est le petit frère qui lui est à la croisée des chemins, qui doit décider auquel de ces deux grands frères il va ressembler, tout l'enjeu pour le personnage principal. Donc le cadet, c'est d'empêcher son petit frère de suivre le chemin de son grand frère. Il y a un truc qui m'a étonné, c'est produit par Netflix. Donc tout de suite, on dit, waouh, stylé Netflix ! Mais c'est aussi Netflix parce que tu n'as pas trouvé de producteur en France, je crois. C'est ça. Alors, j'ai trouvé des producteurs, mais par contre, les producteurs n'ont pas réussi à financer le film. Parce qu'il faut savoir que la plupart des films qui sont financés en France le sont par le biais des chaînes de télévision. Et donc, les chaînes de télévision n'ont jamais voulu financer le roi d'exal. Ils n'ont pas voulu financer ce film. Le CNC n'a pas voulu financer ce film. – Et ils donnent des raisons ? – Ils donnent des raisons, mais des raisons qui ne sont pas crédibles. Lorsque j'ai écrit ce scénario, il y a un prix qui s'appelle le prix Sopadin, qui est un prix qui est remis au scénariste. Il y avait à peu près 300 scénarios. C'était mon premier scénario. Et j'ai concouru dans une catégorie où il y a des gens qui avaient déjà fait plusieurs scénarios et qui ont emporté des scénarios à l'écran. – Donc, naît la route, c'était crédible. – Et je suis arrivé dans les dix derniers. J'étais en finale. Il y a un autre prix qu'on appelle le prix bon marché que j'ai eu. Plus le fait que je sois quand même un rappeur qui ait un public, donc une certaine légitimité sur le sujet. Malgré tout ça, je n'ai pas réussi à financer le film. Et je pense qu'ils ne voulaient pas que je fasse du cinéma. – Et que ton message peut-être… – Oui, exactement. Et que s'il n'y avait pas Netflix, alors paradoxalement, ce sont des Américains. – J'allais y venir. – C'est eux qui finalement m'ont donné la parole. – Je dis j'allais y venir parce que oui, le premier extrait de « Je rap encore », on va revenir sur la musique, c'est « Pays de merde », un pamphlet contre les États-Unis. Et justement, là pour le coup, c'est les Américains qui te donnent la thune et de quoi faire ton projet sur Netflix, c'est un peu paradoxal. – Tout n'est pas rejeté chez les Américains, tout n'est pas à prendre aussi également, mais ils ont quand même ce truc chez eux où tout peut être possible. Et aux États-Unis, je pense que quand on a un peu de talent, on peut réussir à faire quelque chose. En France, le talent ne garantit aucunement ta réussite. – Est-ce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, quelle que soit la couleur de peau, si ça va ramener de la thune, ça marche ? Alors qu'en France, thune ou pas thune, c'est plus compliqué ? – Exactement. En France, il y a un truc idéologique qui peut primer sur le business. Ça ne nous avance pas, ça ne nous arrange pas à nous. – Pille, merde ! Pille, 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 merde ! Pille, pille, merde ! Quel est le Pille Thomas ? – L'album, on l'a dit, il s'appelle « Je rappe encore », mais je pense qu'il aura pu s'appeler « Je rappe encore, mais je chante aussi ». Parce que c'est vrai, tu chantes pas mal dans cet album. – Il y a quatre chansons qui sont des vraies chansons qui ont été réalisées par Thomas, qui était sur « Rue de la peine ». Donc il y a la chanson « Sans moi », il a réalisé « Piqué » aussi, il a réalisé « Le mélancolique ». Voilà, c'était le moment, j'avais envie de chanter. Donc pourquoi on m'en empêchait ? J'arrive à chanter juste. – Il y a un côté un peu variète, un peu rock, pop, même sur certains titres. Tu ne te dis pas là, dans la rock, ils vont dire « Qu'est-ce qu'il va faire avec K.A.J.M. s'il marche en emploi de bande ? » – Non, non, je ne me dis pas ça, mais par contre, si le public valide, je pense que je le ferais, peut-être que je ferais un projet spécifiquement où je ne ferais que de la chanson, parce que ça m'intéresse, ça me fait kiffer, tu vois. – Et tu as travaillé un peu la voix, le chant, tu as pris des cours parce que franchement, je trouve que tu chantais déjà avant, mais avant, tu étais plus dans… – Chantonnais. – Tu chantonnais, alors que là, on sent que tu chantes, quoi. – Oui, non, en fait, j'ai pris le risque, je pense que je savais déjà chanter, mais là, j'ai pris le risque et j'ai essayé. – Je vais parler d'un truc un peu plus sérieux, c'est de Charles Aznavour, un grand monsieur de la musique qui nous a écouté il y a peu, et toi, tu as eu la chance de collaborer avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'il te reste de ta rencontre ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'homme et sur l'artiste ? – Déjà, c'est un artiste et moi, la qualité d'artiste, je ne l'attribue pas à n'importe qui. Il y a des gens qui font de la musique, mais ce ne sont pas forcément des artistes. Lui, c'était un véritable artiste avec lequel je pense avoir des points en commun. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas explosé rapidement, qui a pris du temps avant d'exploser. parce qu'il ne réunissait pas les critères. À l'époque, il disait qu'il n'était pas assez mielleux, ce n'était pas le playboy. Ce n'était pas le playboy. Et il a quand même éclaté par son talent. Et puis, il a écrit des choses, il a chanté des choses que moi, j'aurais voulu écrire et dans lesquelles je me reconnais. Tu vois, quand il chante, hier encore, j'avais 20 ans et j'ai passé mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui, c'est toute ma vie. Tu pourrais le rapper, ça. Oui, exactement. C'est toute ma vie, ça. C'est Thug Life, c'est, tu vois. Il était Thug parce que tu l'as rencontré. Est-ce qu'il était un peu Thug à ce n'avoir ? Non, il était assez, avec moi, il a été assez, assez bienveillant, quoi. C'était un peu un ancien. Donc, il était assez bienveillant avec moi. Et puis, en plus, j'avais été introduit par son beau-fils. Mais bon, ce n'est pas le genre de personnes qu'on force à faire les choses, quoi. Il est venu, il a écouté le titre, ça lui a parlé. Parce qu'à l'époque, il t'avait grave su, parce qu'il n'est pas venu au studio Air Party. Je sais que tu as été en télé avec lui, tu as été sur scène avec lui. Oui, j'avais été en télé. Il m'avait invité chez Drucker. Tu vois ? J'ai un James à Drucker, un Drucker chez Drucker. Franchement, c'était improbable, quoi. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu n'aborderas jamais ? Est-ce qu'il y a des thèmes que je... Non, je pense pas. Je pense que j'ai parlé d'un peu de tout. Je pense qu'on n'invente pas la chanson. Il n'y a personne qui parle de quelque chose dont personne n'avait parlé avant. C'est la façon de le faire qui diffère, c'est tout. Donc, il n'y a pas de thème, en tout cas, que tu n'abordes pas. Non, non, non. OK. Après, je n'étale pas ma vie privée. Oui. Bien sûr. C'est une façon de me protéger et de les protéger parce que les gens ne sont pas toujours bienveillants. Et puis, moi, il y a des trucs que je ne pourrais pas supporter. Voir les photos de ma famille sur les réseaux sociaux et que les gens se permettent des blagounettes, tout ça. Surtout que tu... Ce genre de truc qui pourrait m'amener en prison. Je te crois sur Paul. Donc, je ne préfère pas donner les armes pour... Tu vois. La Ligue, ça. en est où, la Ligue, le projet ? Donc, c'est Médine, Youssoupha et toi. Déjà, pourquoi vous avez eu envie de vous réunir ? Déjà, parce qu'on a une vision commune du rap, mais avec quand même quelques différences, quelques nuances. Je sens bien que Youssoupha va sur des terrains sur lesquels moi, je n'irai pas. Médine aussi, il va sur le terrain de la provocation, là où je n'irai pas non plus. Donc, il y a quand même trois entités différentes, mais on a quand même une vision commune durable dans le sens qu'on n'est pas dans l'apologie des drogues, de la violence et qu'on a une conscience de la responsabilité qui nous incombe. Et c'est ça qui nous réunit tous les trois. Donc, on est rentré en studio, on a fait quelques titres. On n'a pas été jusqu'au bout, on a fait quatre ou cinq titres, mais… Ça sentait bon ? Ouais, mais les gens, je pense, quand ils entendent la Ligue, ils s'attendent à un truc, tu vois, on va dire, sur une échelle de 100, ils s'attendent à un truc à 90. Là, je pense qu'on était à 70 et on ne peut pas se permettre d'être à 70 si on soit entre 90 et 100. Et les thèmes de ces premiers morceaux enregistrés ? C'était quand même assez engagé. Il y avait la chanson qui est devenue le jour où j'ai arrêté le rap sur l'album de Youssoupha et que j'ai repris sur mon album. Il y avait cette chanson-là qui existait déjà. Il y a un morceau qui s'appelait Haute définition. Mais moi, j'ai repris un peu le concept sur Alaïdéalji parce que c'était un peu ils appellent ça la liberté d'expression. Ils font telle et telle chose et ils appellent ça l'émancipation par exemple. C'était un concept comme ça. Côte définition, accueille définition. Voilà, c'est ça. Dans lequel Medin il avait lâché des couplets très 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 sales parce qu'il aime bien ces trucs-là. Je vois, je vois, je vois. Il y avait ça comme morceau et il y avait ce morceau qui est sur l'album de Medin PLMV aussi. Donc on a un peu des flemmards. On les a pris et on les a mis dans nos albums mais ça va venir. C'est sûr ? C'est pas une detox ? Non, non, ça va venir. On le fera. 2019 ? Pas de date. Je préfère pas donner de date. Ça s'en plus de 2020, 2021. En tout cas, t'as parlé du morceau à la idéalgie. L'idéalgie, ça représente quoi pour toi aujourd'hui du coup ? Parce que c'est vrai que t'as fait un morceau à la idéalgie. C'est que ça représente quelque chose pour toi. Là, ça fait 20 ans que l'album Le Combat Continu d'Idealgie est sorti. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de références à l'idéalgie dans cet album. Je rappe encore. Et même à l'origine, quand on est parti sur l'album avec Tofa, on s'est dit qu'il fallait être dans un truc assez hardcore, assez brut à la idéalgie. C'est pour ça que les premiers extraits de l'album, ils sont un peu durs. Après, au fur et à mesure de l'album, Thomas, il m'a ramené un peu de musicalité et j'ai équilibré tout ça. Sinon, j'étais parti pour faire un truc hyper sombre. Idéalgie, pour moi, c'est un groupe hométique du rap français et pour beaucoup d'amateurs de rap français. Est-ce que tu peux bien expliquer ce groupe ? Parce que c'est vrai que même à l'époque, c'est un groupe, mais t'étais tellement le leader. C'est toi qu'on entendait beaucoup dessus. T'étais quasiment en solo, même sur l'album Idéalgie. Donc, c'est quoi exactement Idéalgie ? C'était qui ? C'est pour les plus jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi. Parce qu'au final, Idéalgie, c'est vrai que pour Kaka comme moi, c'est mythique. Et puis, il y a d'autres jeunes, ils vont dire, ils ne savent pas du tout, ils ne connaissent pas. Idéalgie, c'était un groupe dans lequel il y avait déjà Teddy Corona qui est sur scène avec moi et quelqu'un qui s'appelle Jesse Monet. Il y avait aussi Selim Dunef-Cat qui sont des membres de la mafia qu'un free. Au tout début, même Rof a fait partie d'Idéalgie à un certain moment. Au tout début, Teddy Corona était danseur. Jesse Monet est rappé avec moi. Selim Dunef-Cat était danseur. Puis après, Teddy est passé derrière le micro. Et surtout, il y avait le DJ Mehdi qui était un génie de la musique française qui a produit les albums du 113. C'est lui qui est derrière Tonton Dublède, Prince de la Ville. Tu l'as dit génie. C'est un vrai génie. Ce qui était marrant, c'est que moi, j'ai rencontré, je faisais du rap, j'avais 14, 15, 16 ans et j'ai rencontré DJ Mehdi qui avait le même âge et qui faisait aussi des sons. Il a produit tous les sons des albums d'Idéalgie. Et aujourd'hui, le DJ Mehdi est décédé. Oui, on lui rend souvent hommage sur Move. C'est lui qui avait apporté cette touche d'électro aussi au rap. Il était dans le surfu. On peut dire ça, il était dans le surfu. Oui, et DJ Mehdi qui était, j'aime bien le préciser, qui était beaucoup plus extrémiste que moi en ce qui concerne la musique et l'indépendance artistique. C'est-à-dire que les gens pensaient que dans Idéalgie, on avait ce côté un peu radical, mais ce n'était pas qu'à cause de moi. C'était aussi à cause de DJ Mehdi qui était vraiment anti-concession. Des fois, on lui disait mais vas-y, viens on fait un petit tube ou comme ça, un petit truc. Il ne voulait faire que ce qu'il avait envie de faire. Et c'est pour ça que quand lui, il n'avait plus envie de faire du rap, il a eu envie de faire de l'électro, personne n'a plus l'en empêché. Il est parti de faire de l'électro. Il était complètement libre. Tu penses qu'il aurait pensé quoi du rap aujourd'hui en 2018 ? Lui, il était dans l'air du temps. Il n'était pas dans les mêmes considérations que moi. Moi, je suis un peu dans des trucs un peu politiques. Lui, c'était vraiment un amoureux de la musique. Je ne sais pas, je me dis qu'aujourd'hui, il aurait bossé avec Damso. Ah ouais ? Non ? Ouais, why not ? Carrément, ça l'aurait fait en tout cas. Je pense que ça aurait fait vraiment un bon truc. Et toi, tu penses quoi du rap en 2018 ? Je n'écoute pas trop, donc je ne peux pas avoir un vrai avis. Alors, j'écoute les singles qui sortent, les clips. Pourquoi tu n'écoutes pas trop alors ? Ça ne me parle pas trop. Ça ne me parle pas. Je ne m'y retrouve pas. Même tes acolytes comme Youssoufa, tu n'as pas écouté leur album ? Oui, Youssoufa, j'ai pris le temps d'écouter l'album. Oui, mais tu prends le temps de l'écouter parce que c'est tes potes. Et puis après, tu zappes ou il y a quand même des morceaux de rap que tu écoutes vraiment pour le plaisir ou des albums ? Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'écouter un album vraiment pour le plaisir. À part les tiens ? Non, même pas. C'est même pour le travail quand j'écoute mes albums. J'écoute vraiment à titre informatif. J'ai arrêté d'écouter le rap en 1999, mais j'ai tellement écouté de rap entre 1900... Entre, je ne sais pas... Tu apparaîtes en 1999 quand même d'écouter du rap au moins en 2010. Parce qu'en 1999, j'ai oublié les projets idéaliers. Je te jure, depuis 2000, je n'écoute plus de rap. Ah, t'as dit, terminé... Ah ouais, j'écoute plus de rap. Que ce soit français ou carré. Sauf pour me mettre au courant. Et de temps en temps, j'ai un coup de cœur comme ça. Alors, je vais écouter un morceau, mais je vais te l'écouter 150 000 fois, tu vois. Mais c'est quand même assez rare parce que je ne m'y retrouve plus. J'ai d'autres valeurs, d'autres... Tu vois ? Oui, mais il y a des raps aussi. Aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Mais je n'écoute pas non plus d'autres musiques. Je ne suis pas un mélomane dans le sens de celui qui écoute la musique. J'aime faire de la musique, mais l'écouter, je ne ressens pas forcément le besoin. On n'a pas parlé du théâtre. Je voulais juste finir avec ça parce que c'est vrai que tu as eu une grosse année. Donc, on a parlé du Séné, il y a le rap, mais il y a aussi eu le théâtre. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience ? Ce n'est pas un concert quand tu es face au public. Moi, le théâtre, j'ai kiffé. On reprend la tournée entre janvier et avril pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, toute la France est un peu en banlieue parisienne aussi, en province. Oui, c'était une expérience. Pour l'instant, là, j'ai terminé le tournage du film. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je dis que je suis plus théâtre que cinéma en tant que comédien. D'accord. J'ai plus de sensations dans le théâtre où il y a un truc d'immédiateté, de live, qui est plus intéressant pour moi. En vivant et en direct, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ma dernière question, ce sera Kerry James, réalisateur, acteur, tout ça. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Qu'est-ce que tu as envie d'aller faire, là, dans tes futurs projets, l'avenir ? C'est quoi tes ambitions, tes envies ? Non, ben là, j'ai écrit un deuxième scénario. Je suis à la V1 d'un deuxième scénario. J'ai un synopsis sur un troisième scénario. Donc, je pense que je vais pousser un peu dans le… Ça se profile vers le cinéma, quand même. Dans le cinéma, mais toujours continuer à faire de la musique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme maintenant, je peux faire un peu de cinéma et du théâtre, parce que j'écris aussi une deuxième pièce, je pense que je vais être plus libre dans ma musique. Et je pense que ça va se ressentir dans ma musique. Parce que je ne vais plus être obligé de faire un album. Je vais faire un album parce que j'ai envie de le faire. Pour le kiff, quoi. Ce n'est pas un truc financier. En plus, j'ai l'impression que tu l'enregistrerais vachement vite, cet album. Parce qu'il y a des thèmes qui sont assez actuels. Des fois, il y a des petits punchlines. Tu dis que c'est des trucs récents, l'actualité récente. Maintenant, tu peux avoir un mois pour faire fabriquer ton disque. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont assez récents. Il y a des références assez récents. Je retourne en studio avant la sortie. Exactement. Merci, Kéry. C'était un plaisir de t'avoir. Un dernier mot à dire, peut-être, sur Je Rap Encore ? Je Rap Encore. Un album, il est dans les bacs. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pris des risques. Musicalement, sur les positions que je défends et que je tiens. Depuis un moment, ils ne sont pas faciles à tenir. Alors que le public ne se contente pas de dire à lui, au moins, ce n'est pas comme les autres. Il faut aussi, à un moment, me soutenir. Il faut aller soutenir, Kéry, vous avez compris. En tout cas, en général, quand on prend des risques, ça paye. Et j'espère que ça va payer pour toi, Kéry, parce que l'album est excellent. Cool. Je te check bien. Tiens, frérot. Force à toi. Force à toi. A bientôt. Tu es connecté sur Monde.